Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On se mercredi 25 septembre 2024, 9h15, hors du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo, merci à ceux qui commentent la vidéo. Et n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et de souscrire avec la petite cloche pour être certain que vous receviez les publications dès que je les mets en ligne. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vraiment apprécié. 2024, une année pas comme les autres, on est en train de voir devant nos yeux se dérouler toutes sortes d'événements majeurs. On en a parlé ensemble depuis tellement longtemps qu'on s'en parle que ça y est, maintenant, on est dans cette espèce de succession d'événements et d'événements qui vont continuer à changer notre monde. Et pendant des années, on entre dans une nouvelle ère. Et je pense que vous le savez, tout le monde le sait. D'abord, on entre dans une ère de tyrannie, une ère de totalitarisme. On voit notre élite qui est en train de s'effondrer devant nos yeux par la décadence, par la perversion. On n'a qu'à penser au dernier scandale de Sean Peay, de Sean Daily Combs, qui va faire tomber tout le monde du monde artistique et musical. Toutes ces gens, sur leur talon haut de leur moralité, qui veulent nous donner des leçons de vie, qui veulent nous donner des leçons de moralité, qui veulent nous dire comment vivre, quoi manger, quoi boire, comment penser, comment parler, puis pour qui voter. Vraiment, de cette décadence, on va prendre des conseils de ces gens qui veulent toujours s'en remettre à la science. Il faut s'en remettre à la science, à la science, mais avec cette même science-là, ils sont incapables de définir dans des termes vraiment très, très simples. Ce qu'est une femme, wow! On va prendre des leçons de moralité. Donc, tu vois en ce moment qu'il y a des changements économiques majeurs. Tu le vois, on est en pleine crise économique et ça continue à prendre l'ampleur. Pense au fait qu'il y a peut-être 75, 80 ans, 100 ans, tu as acheté une immense propriété, presque de type royal, pour 100 000 $. Aujourd'hui, cette même propriété-là vaut peut-être 100 millions de dollars. Ça, ça veut dire que ton argent, ton dollar ne vaut plus rien. Parce que l'inflation, depuis 100 ans, a grugé ton dollar. Et tout ça, ça s'est fait avec, naturellement, les banques fédérales, nos gouvernements, le système financier bancaire, qui a imprimé et imprimé et imprimé de l'argent à go-go. Et tu te retrouves, aujourd'hui, avec une inflation incroyable qui fait qu'il n'y a plus de classe moyenne. Et ça, ça va continuer à se dégrader. Ça ne va pas s'améliorer. Et j'aimerais te rappeler que notre situation, depuis la création, disons, de la classe moyenne, via toutes sortes d'événements, dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70 même, a commencé à se dégrader dans les années 70, quand le monde occidental, sous Richard Nixon, a délaissé l'art comme support et valeur adossée au dollar. On a éliminé ça, puis à partir de ce moment-là, le dollar était adossé et accolé pour sa valeur sur le vide. Et c'est là qu'on a commencé à attaquer et attaquer l'impression de l'argent à go-go. Ce qui t'amène, aujourd'hui, à la disparition de la classe moyenne. Sans compter tous les conflits, en ce moment, que tu es en train de voir, on est dans une ère complètement disjonctée, puis on oublie que tout est cyclique. Et que tout est relié, parce que c'est un tout, avec l'univers, avec notre système solaire, avec le reste de l'univers, la pression, l'électromagnétisme, le magnétisme, le soleil. On est dans le cycle 25 qui va nous amener, puis qui nous amène, parce que là, on est déjà dans le summum du pic 25, des tempêtes géomagnétiques incroyables. Et en octobre, il va y avoir un événement, bien, deux événements assez majeurs, qui vont avoir une espèce d'impact sur la continuité des choses. Et quand tu vas dans le temps, les cycles solaires, les impacts de certains alignements de planètes, de certains événements solaires, ont une influence évidente sur le comportement et la suite des choses. Tout est interrelié. Tu ne peux pas t'isoler de l'ensemble de l'univers et de l'ensemble du plan divin. Appelle-le comme tu voudras, mais c'est ça qui est ça. Et on va aller voir ça ensemble. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Naturellement, le changement climatique est cyclique et il est quotidien. Et on en vit les conséquences jour après jour, dépendamment de l'influence du courant méridien, du jet stream, de phénomènes récurrents météorologiques comme le El Niño, El Niña, là on s'en va dans la Niña, le cycle solaire, et j'en passe et j'en passe, sans compter la géoingénierie maintenant qui a été admise par tous les gouvernements, alors que pendant des années, on nous a étiqueté de conspirationnistes quand on parlait de ça. Donc, la Floride se prépare pour un ouragan majeur. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'ouragan. Dans cette saison qu'on nous avait dit qu'il était pour être historique, il y a eu trois ouragans à peu près qui ont été nommés. Donc, c'était vraiment calme. Là, apparemment, on est en train d'activer le bouton panique pour paniquer les gens, les habitants de la région, de Panhandle, de Big Bend, et d'une grande partie de la côte centrale et orientale du Golfe du Mexique doivent terminer leur préparatif en vue des impacts majeurs d'un ouragan d'ici mercredi soir, donc aujourd'hui, avec des conditions dangereuses qui vont probablement arriver le jeudi. Ce qui est sur le point de devenir un ouragan majeur s'approche du Golfe du Mexique. Les météorologues d'Akiweather préviennent que les communautés situées le long de la côte centrale et orientale du Golfe ont moins de deux jours pour se préparer à l'arrivée rapide des laines qui peut potentiellement provoquer des ondes de tempêtes potentiellement mortelles et des pluies torrentielles ainsi que des vents destructeurs. Les Caraïbes occidentales jusqu'au Golfe du Mexique sont une zone désignée par les météorologues d'Akiweather comme un point chaud d'activité tropicale depuis la mi-septembre. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a décrété l'état d'urgence avant que la tempête ne se renforce. On le sait, DeSantis prend toujours des actions rapides parce que c'est un gars qui est quand même assez rationnel et organisé. Les autorités ont étendu les ordres d'évacuation obligatoires pour les îles barrières et certaines zones côtières de faible altitude du Big Ben de la Floride jusqu'à la région de Tampa. Donc, des avertissements de tempête, on va voir ça. Mais jusqu'à présent, ça a été assez calme pour ce qu'on nous avait pris à être une saison historique. Pendant ce temps-là, on a eu un tremblement de terre majeur hier qui a frappé Taïwan et le Japon de magnitude 6 et à proximité d'un volcan japonais déclenche un tsunami aussi d'1.6 pieds de 50 centimètres. Un séisme de magnitude 5.9 a été enregistré suite à une tempête géoménétique qui a frappé la Terre aussi il y a quelques jours. et il y a eu quand même les gens qui ont paniqué à Taïwan, c'était, il y avait des images qui circulaient, c'était assez spectaculaire. Donc, tremblement de terre majeur quand même. Je ne sais pas s'il y aura des dommages, je ne sais pas s'il y a eu un suivi de ça, mais des tempêtes, des précipitations. OK? Les plus forts depuis 50 ans, une onde tropicale devrait apporter des précipitations sur plus de 80 % de l'Australie. Une boule de feu très brillante a été observée. On en voit beaucoup, beaucoup de boules de feu en ce moment dans toutes les parties du monde. L'ouragan John s'intensifie rapidement avant de toucher terre au Mexique. On a eu les chutes de neige aussi dont je vous avais parlé en Afrique du Sud. Les inondations en Afrique, les inondations généralisées qui font plus de 1 000 victimes et 4 millions de sinistrés pour un monde qui était supposé être dans la sécheresse, je peux dire une chose, les inondations généralisées en Afrique de l'Ouest et du centre provoquées par des pluies torrentielles et extraordinaires début juillet 2024 ont fait au moins 1 000 morts et affecté 4 millions de personnes. Les inondations ont détruit 300 000 habitations et déplacé 500 000 personnes. Wow! Et la liste est longue de tous ces événements dont je pourrais continuer à te parler. C'est très, très évident qu'on ne sait pas où on s'en va. Nos spécialistes et nos scientifiques ne le savent pas non plus. Eux qui, dans les années 60, nous ont parlé d'une minière de glace qui s'en venait, qui n'est pas arrivée, que les pluies acides détruiraient toute la vie sur Terre, ce n'est pas arrivé, que la couche de zone nous cramerait tous, que toutes les... Al Gore a fait tellement de prédictions qui ne se sont pas réalisées, que toute la glace de l'Antarctique et de la mer Arctique fondrait, qu'on serait tous inondés. Ce n'est pas arrivé, puis ça n'arrive pas. Il y a même une augmentation de la glace, même en été, en Arctique, puis en Antarctique, il fait toujours au moins 60, donc je ne vois pas où ça va commencer à fondre. L'eau est en train de bouillir, selon Guterres, les océans sont en ébullition, alors que tu as la lignée qui s'en vient, puis ça fait des mois qu'on nous rapporte que l'eau des océans est étrangement très froide et elle s'est refroidie très rapidement sans qu'on puisse l'expliquer. Moi, je ne sais pas, mais quand tu t'en vas pour avancer, imagine si c'était nous autres qui faisions des déclarations comme celle-là. L'eau des océans est en ébullition. On nous étiqueterait de cinglés, probablement qu'on nous censurerait parce que ça n'a pas de sens. L'eau, le point d'ébullition de l'eau est de 200 degrés Celsius. L'eau des océans, en ce moment, à peu près à 14, 15, 16 degrés. Puis même si ça monte à 20 degrés, même si la température augmentait de 2 degrés, il y a 10 000 ans, elle était à 8 degrés de plus qu'en ce moment. 2 degrés de plus, ça ne va rien changer dans la vie de qui que ce soit. Puis il va faire encore moins 60 en Antarctique, puis l'eau de la glace, de la mer Arctique, va être encore gelée. C'est complètement cinglé. On est rendu vraiment dans un... Wow! Je peux dire une chose, on n'est pas sortis du bois. Pendant ce temps-là, c'est passé ce silence, mais les Nations Unies, moi, je vous en ai parlé, ont eu le sommet de l'avenir 2024 qui était l'occasion de convenir. Ça, c'était hier et avant hier. OK? De solutions multilatérales pour un avenir meilleur. On a déjà entendu ça, hein? En renforçant la gouvernance mondiale pour les générations présentes et futures, la présente note d'orientation vise à élaborer la proposition relative à la plateforme d'urgence pour répondre aux chocs mondiaux complexes. Donc, on veut donner des pouvoirs ultimes à l'ONU qu'il n'y a aucun membre de cette organisation-là du gouvernement mondial, dans le fond, c'est son siège social, aucun membre de l'ONU qui est élu. Il ne représente pas, là, ce monde-là. On veut tous leur donner les pouvoirs pour déclencher des urgences, pour contrôler les gouvernements en cas d'urgence d'une pandémie ou d'urgence climatique qu'on va probablement créer de toutes pièces. C'est complètement hallucinant. C'est tout passé sous silence, ça. C'est tout passé sous silence. Là, je reviens à ce qui est important. Imaginez-vous qu'on va avoir une explosion d'une étoile, d'un Nova, qui va être peut-être visible même à l'œil nu dans le ciel nocturne. C'est quand même pas... Ça arrive à tous les 3000 ans, à peu près, là. C'est complètement hallucinant. Les étoiles ne sont pas fixes et immuables, contrairement à ce que pense ce que pensaient de nombreux peuples anciens de temps à autre. Une étoile apparaît là où il n'y en avait pas auparavant, puis elle disparaît en quelques jours ou en quelques semaines. La première trace d'une telle étoile, invitée, ainsi nommée par les anciens astronomes chinois, est une étoile qui est apparue soudainement dans le ciel du monde entier le 4 juillet 1054. Et elle s'est rapidement illuminée, devenant visible même pendant la journée, pendant les 23 jours suivants. Donc, en ce moment, il y aurait probablement une étoile qui va être visible, qui va exploser. Quand cela va-t-il se produire? Comme les autres événements se trouvent à 2600... Donc, cette étoile-là, TCRB, se trouve à 2630 années-lumière de la Terre. Il faut 2630 années-lumière pour parcourir la distance entre la Terre et cette étoile. La nova, que nous verrons plus tard cette année, s'est produite il y a plus de 2000 ans, mais sa lumière ne nous atteindra que plus tard cette année. 2000 ans, c'est la naissance de ce qu'on sait qui. L'accumulation d'hydrogène à la surface de la naine blanche est comparable à celle du stade, sable d'un sablier de 80 ans chaque fois qu'une nouvelle se produit et que l'hydrogène s'enflamme. La naine blanche elle-même n'est pas affectée, mais sa surface est débarrassée de son hydrogène. Donc ça, ça va être observable. Probablement, on pensait que c'était pour être septembre, mais ça va être octobre, chers amis, octobre. Donc, c'est certain que tu as toujours un impact sur tous ces événements-là. Pendant ce temps-là, tu vas avoir un alignement aussi, je t'en ai déjà parlé, en octobre, de quatre géantes gazeuses. Jupiter, Uranus, ici, c'est-à-dire Neptune, Uranus et Jupiter et Vénus. Et ça, ça va être quelque chose qui ne s'est jamais vu. Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. En octobre 2024, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était aussi 79 après Jésus-Christ, donc il y a presque 2000 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'éruption du Vésuve et les conséquences de ça. On a parlé énormément du Campi Fegliri. Récemment, je vous en ai parlé. Le gouvernement italien est en train de... Déjà un plan d'urgence pour évacuer tout le monde. Attendez-vous à des événements majeurs. Sans compter que le cycle 25 est à son sommet. On attend des tempêtes géomagnétiques très intenses au mois d'octobre. On a une magnétosphère qui est en affaiblissement. Ça, c'est le bouclier qui nous protège. Je te dis une chose. Prépare-toi. Puis, je vais te dire une chose. Ce qui est en train de se préparer aussi, par exemple, juste aux États-Unis, c'est complètement cinglé. Imagine-toi, le Congrès, nos rapports politico, n'est absolument pas préparé pour un événement en faisant de nombreuses victimes. Et là, on est en train de préparer quelque chose. Au Congrès, on veut, on est en train d'imaginer même des scénarios où tu aurais une centaine de membres du Congrès qui seraient assassinés, on ne sait pas par qui. Et que là, il faudrait absolument, puis tu as toutes sortes d'événements, ils nous ramènent toutes sortes d'événements qui se sont produits dans le passé, majeurs comme les tours du Wall Street, du 9 septembre, du 11 septembre, et plein d'autres événements. L'attaque sur le Pentagone dans le même événement. Puis on te ramène toutes sortes de choses puis on dit qu'il faut absolument passer une loi pour éliminer le processus électoral pour que le gouvernement puisse continuer à fonctionner dans des événements majeurs. Comme on parle beaucoup de, tout ce qui est en train de se produire en ce moment, les médias parlent beaucoup du cycle solaire, parlent beaucoup des tempêtes géomagnétiques, on voit tous les conflits à gauche puis à droite. Tu as l'élection du 5 novembre qui va être très importante dans toute cette imagerie-là. Je peux te dire une chose, ces gens-là, ils ne laissent rien passer sous silence, OK? Puis tout est une question de symbolisme. Et je vais te revenir avec le symbolisme aujourd'hui, un petit peu plus tard aussi. Mais c'est complètement cinglé, ce qu'on est en train de faire. On est en train d'imaginer un projet législatif, puis même, c'est presque un amendement à la Constitution pour suspendre les élections puis remplacer le Congrès en cas de crise. « Wow! » Je ne sais pas, mais préparons-nous, chers amis. Octobre va nous réserver toute une série d'événements. Je ne pense pas qu'on est préparés psychologiquement pour ça. Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage